Qui suis-je ? Un biologiste de l'évolution, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre l'histoire du monde vivant et d'expliquer sa diversité. Plus précisément, comment est-ce que je fais ça ? Je constate, comme vous tous, qu'il y a dans le monde vivant une diversité de formes qui évoluent, des virus, des bactéries, des animaux, des plantes, et ce que j'essaye de comprendre, ce sont les processus qui ont pu, au cours du temps, engendrer cette diversité. Alors, il y a une recette canonique pour faire ça, qui nous a été donnée par Darwin, et cette recette, finalement, elle dit, si vous voulez comprendre la diversité des formes de vie, commencez par mettre de l'ordre dans le monde vivant. Et une des manières de mettre de l'ordre dans le monde vivant, c'est de réaliser qu'il y a un lien caché entre les organismes et entre les espèces, et que ce lien caché, ce sont des relations de parenté. Et Darwin l'a représenté par un croquis en forme d'arbre, avec des espèces ancestrales à la base, et puis, au fur et à mesure de l'évolution, des nouvelles lignées qui divergent. C'est un croquis extrêmement intéressant, théoriquement au moins, parce que, non seulement, on peut placer toutes les espèces vivantes dans cette logique sur un même arbre, mais ensuite, on peut utiliser cet arbre comme une machine à remonter le temps. Pourquoi ? Parce que les organismes qui sont proches parents partagent des caractéristiques qu'ils ont certainement héritées d'un ancêtre commun, et, par exemple, l'ancêtre commun aux grenouilles et aux humains, il y avait certainement quatre membres. Donc, quand on arrive à faire ça, mettre toutes les espèces dans un arbre qui montre les relations de parenté, on peut peut-être remonter dans le temps, et plus que cela encore, on peut également essayer de faire des classifications, parce qu'on voit quelles sont les formes, les espèces qui sont les plus proches parentes, et qu'il conviendrait peut-être de ranger ensemble dans une systématique. Donc, c'est un modèle extrêmement intéressant que l'arbre, et généralement, quand les gens étudient l'évolution, ils le font en donnant un rôle central dans leurs hypothèses et dans la construction de scénarios à ces arbres. Comme je vous le disais, les arbres peuvent servir de base à la classification, donc, en plus de l'usage de remonter dans le temps, ils nous permettent d'organiser cette diversité. Cette approche a probablement culminé, en termes de succès d'inférence sur le passé lointain, avec la proposition qu'il existerait trois grands groupes d'êtres vivants, trois grands domaines du vivant, les eucaryotes, auxquels nous appartenons, avec les champignons, les plantes et divers protistes, les archés et les bactéries, même si l'origine ici est particulièrement débattue. Tout ça pour vous dire quoi ? Qu'il y a une habitude prégnante, parmi les évolutionnistes, à faire des arbres. Mais, vous voyez, faire des arbres, c'est se concentrer sur ce lien caché, ces relations de parenté, et c'est donc avoir de l'évolution une vue relativement biaisée, qui se concentre avant tout sur qui est cousin de qui, qui est parent de qui. Or, quand je regarde la diversité du monde vivant, je m'aperçois qu'il y a certes des cousins et des parents et des ancêtres, mais il y a bien plus que cela à expliquer. La première chose qui est expliquée, c'est une complexité de la composition du monde vivant. À l'intérieur d'un organisme comme les êtres humains, il y a des globules rouges, des globules blancs, il y a des membranes, et cette complexité de composition, elle n'est pas immédiatement manifeste sur un arbre, qui montre simplement les individus ou les espèces. Et il y a des protéines, il y a de l'ADN, mais en plus de cette complexité de composition, il y a également une complexité d'organisation, parce que tous ces composants, qui sont issus de l'évolution, ils interagissent les uns avec les autres. Et donc, ce qui est intéressant pour un évolutionniste, c'est d'expliquer non seulement d'où vient la diversité des composantes du vivant, mais comment ces organisations, au cours de l'histoire, se sont mises en place et comment elles ont évolué. Je vous donne un exemple encore pour vous convaincre que répondre à la question « qui est parent de qui ? », comme synonyme d'expliquer l'évolution, n'est pas la même chose que répondre à la question « comment les organisations évoluent ». Et qu'en fait, essayer d'expliquer l'origine des organisations et des interactions est une problématique plus vaste que d'essayer d'identifier les relations de parenté. Vous savez que pour faire de l'ADN, il faut des protéines, et pour faire des protéines, il faut de l'ADN. Quand on essaye d'expliquer quelque chose d'aussi fondamental qui est présent dans tous les organismes cellulaires depuis les débuts de la vie telle que nous la connaissons, on ne peut pas s'en tirer en essayant de dire « est-ce que l'ADN est cousin des protéines ? ». Ce n'est pas une question de relation de parenté qui va éclairer cette question et ce processus fondamental de la biologie. Ce qu'il convient de savoir, c'est comment l'ADN travaille avec des protéines, comment les protéines travaillent avec l'ADN, comment ces choses-là se sont mises en place. Et donc, on a des débats dans la communauté des évolutionnistes qui sont résumés ici avec des évolutionnistes brillants qui se posent la question « comment moi, évolutionniste, je pourrais décrire au mieux l'évolution ? ». Voici Mafalda, qui est une évolutionniste qui est plutôt de mon bord, et elle constate que le monde vivant est complexe. « Tu ne trouves pas que nous vivons dans un monde très compliqué ? » Susanita, demande-t-elle à l'autre évolutionniste. Susanita lui répond « non, pour moi tout est simple, c'est un monde de parents et d'enfants ». Donc vous avez ici la perspective généalogique. Tous les habitants de la Terre sont les parents ou bien les enfants de quelqu'un. « Voilà tout ». Mais en réalité, ne voilà pas tout. Mafalda n'est pas convaincu que cette explication suffise à donner du sens, un sens donné par les évolutionnistes à la diversité du monde vivant, et à en percer un certain nombre de mystères. Et je partage la vie de Mafalda, il faut aussi s'intéresser aux interactions. Alors c'est sûr, à l'époque de Darwin, ce croquis-là, arborescent, il est extrêmement important, il est probablement le mieux qu'on puisse faire avec les algorithmes dans nos cerveaux d'humains. Mais à l'époque où Darwin propose ce type de représentation, on ne connaît pas l'ADN, on connaît très très mal le monde microbien. Et depuis, il y a eu énormément de développements, des développements théoriques et méthodologiques autour de la science des réseaux, qui ont été appliqués notamment sur l'évolution des microbes et pour étudier l'évolution de l'ADN. Et ces approches de réseau ont révélé une image de l'évolution qui est bien plus complexe et bien plus riche qu'on ne pouvait l'anticiper. Par exemple, ça vous le savez tous, on a étudié le transfert latéral de gènes, le fait que l'information génétique n'est pas cantonnée à l'intérieur d'une seule cellule, mais qu'elle peut circuler, portée par des phages qui injectent à l'intérieur d'une cellule leur propre ADN et parfois l'ADN d'autres cellules, sur des plasmides qui véhiculent l'ADN d'une cellule à l'autre, ou encore l'ADN libre d'un environnement peut être récupéré par des bactéries. Et tout cela, ces phénomènes de transferts latéraux, peuvent être modélisés en rajoutant sur la base d'un arbre des espèces un certain nombre de connexions qui représentent les trajets des ADN ainsi échangés entre les organismes. Donc ce que je suis en train de dire très simplement, c'est que partant d'une base simple, on est allé vers des modèles plus complexes, des modèles plus réticulés. Ça a des conséquences, des conséquences philosophiques, des conséquences sur la classification. Dans un modèle classique, chaque espèce évolue isolée, en tous les cas sur le plan de sa génétique, des autres espèces. Et ainsi, on a d'un côté les hommes et d'un côté les pommes, si vous voulez, dans une représentation classique. Alors que dans une représentation qui permet la circulation des instructions génétiques entre différentes lignées, il se pose une question nouvelle. L'origine des différents composants des lignées peut être hétérogène. Pour faire un individu, on peut prendre des composants qui viennent de différentes sources. Alors évidemment, si on veut expliquer la diversité, dans ce cas-là, il faut retracer les parcours des différents composants, comment ils sont entrés dans la lignée, lesquels éventuellement sont sortis de la lignée. C'est une représentation plus complexe. Mais en plus de cela, nous savons, avec les développements de la biologie des systèmes, que les individus avec lesquels nous pensons être familiers sont eux-mêmes émergents de réseaux intérieurs qui les composent. Par exemple, au niveau moléculaire, il y a des interactions au niveau des gènes, dans des réseaux de régulation de gènes. Il y a des interactions entre les protéines, avec des réseaux d'interaction entre protéines. Et à un niveau plus élevé, il y a des réseaux entre les cellules qui composent des organismes et des réseaux entre les organes. Tout ça est bien compris parce qu'il y a des maladies qui vont avoir des effets systémiques sur les corps. Et non seulement nous émergeons de réseaux multiples qui nous construisent, mais en plus de ça, chaque individu fait partie de réseaux plus vastes, typiquement les réseaux sociaux, pour la raison pour laquelle nous respectons des distanciations sociales quand nous voulons essayer d'influencer, par exemple, les trajectoires du Covid. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Il y a des réseaux partout. Il y a des réseaux partout. Et le monde que nous devons décrire, nous les évolutionnistes, ce n'est donc pas simplement un monde avec des petits virus et des petites bactéries et des petits animaux et des petites plantes. C'est un monde avec une diversité de composants, depuis les protéines, les gènes, les cellules et puis les organismes. C'est un monde avec une diversité de lignées, là encore, lignées de gènes, lignées de cellules et lignées d'organismes. C'est un monde où la biologie se joue à de nombreux niveaux d'organisation. C'est un monde où ces niveaux d'organisation sont parfois emboîtés et souvent interconnectés. Donc ce dont il faut rendre compte quand on est un évolutionniste, c'est d'une complexité compositionnelle et d'une complexité organisationnelle. Et pour ce faire, les réseaux et les arbres ne peuvent pas jouer le même rôle. Vous voyez, un arbre, typiquement, c'est un modèle qui est classique, qui permet d'identifier les relations de parenté, mais il ne permet pas de prédire des types d'événements qui ont été décrits dans d'autres cas par des réseaux. Je vous épargne le détail de ces événements, ça n'a pas d'importance, mais ce croquis ici à droite montre comment différentes lignées se marient, se fusionnent, donnent des sens à de nouvelles lignées. Tout ça pour dire une seule chose, si vous voulez représenter par exemple une endosymbiose avec un réseau, vous pouvez, avec un arbre, vous ne pouvez pas. Donc il y a tout un pan de l'histoire de la biologie évolutive, le pan des mariages de lignées, qui n'est pas prédictible sur la base d'un arbre. Et dans le fond, encore une fois, c'est assez explicable, les arbres sont concentrés sur un lien caché des relations de parenté, ils apportent une perspective généalogique, ils essayent de nous dire éventuellement d'où viennent les différentes composantes d'une voiture, mais ils ne sont pas là pour nous dire comment fonctionne une voiture, comment ces différentes composantes interagissent entre elles pour faire rouler une voiture. Si on veut savoir comment fonctionne une voiture, on a besoin d'une perspective plus systémique, centrée sur les interactions. Donc les arbres, ils ne voient pas les interactions, les réseaux, ils voient les interactions, et ce qui me semble intéressant, c'est finalement d'essayer de conjuguer un petit peu les deux perspectives, de voir comment les interactions se déploient dans le temps. Mais beaucoup de gens ont fait ça depuis longtemps, des réseaux où étudier les interactions pour l'évolution. Est-ce qu'il reste des découvertes surprenantes à faire ? Et je vais essayer de vous dire que oui. Dans cet exposé, je vais vous raconter des histoires d'interactions surprenantes découvertes en étudiant des réseaux, au sujet de l'origine des gènes et des familles de gènes, des découvertes surprenantes effectuées en étudiant la communication chez les virus, et des découvertes encore plus surprenantes, en tous les cas des hypothèses, sur la nature même des microbes dont je doute qu'ils soient unicellulaires. Commençons par l'origine des gènes. C'est un problème extrêmement important, parce que si vous voulez expliquer la diversité des formes de vie, vous devez expliquer la diversité des gènes qui codent pour leurs traits. Donc vous devez comprendre l'origine des gènes, et l'origine des gènes, dans beaucoup de cas, elle nous échappe. Elle nous échappe parce que la manière dont les familles de gènes apparaissent au cours de l'évolution peut être extrêmement complexe. En particulier, pour un certain nombre de familles de gènes, une famille de gènes peut avoir plusieurs parents, pas forcément un seul parent. Donc vous voyez immédiatement qu'on est dans une thématique où il va avoir besoin de réseaux pour essayer d'éclairer l'origine d'un certain nombre de familles de gènes. Vous savez, quand vous avez des familles de gènes qui sont exclusives à une lignée, ou exclusives à une espèce, on les appelle des orphanes, parce qu'on n'arrive pas à trouver des gènes dans d'autres lignées ou dans d'autres espèces qui ressemblent à ces séquences. Peut-être parce qu'on cherche quelque chose à l'identique. Mais quand on procède avec des réseaux, il est possible de faire dérouler tout un bestiaire de gènes qui semblent exclusifs à des lignées et qui pourtant ont des origines qui s'expliquent en trouvant leurs matériaux dans des lignées extérieures. Donc au début de mon exposé, je vais simplement parcourir avec vous un bestiaire, les drôles de familles de gènes qui viennent d'origine curieuse. Et je vais commencer par vous parler des gènes symbiogénétiques. Ce sont des gènes dans le génome des autres, par exemple dans vos génomes nucléaires à vous, qui sont composés pour partie de domaines qui proviennent de partenaires endosymbiotiques et pour partie de domaines qui sont déjà dans le génome de l'autre. Ça c'est quelque chose qui est une construction d'abord théorique et on veut savoir si on peut les détecter. Y a-t-il effectivement des gènes qui semblent ne ressembler à aucun autre gène en dehors de notre lignée parce qu'ils ont été fabriqués dans notre lignée en combinant des morceaux de gènes qui venaient d'un partenaire endosymbiotique avec des morceaux de gènes qui étaient dans nos génomes. Il y a une raison de penser que ça peut exister ce type de gène, c'est que depuis 3,5 milliards d'années, il y a des lignées de bactéries sur la planète, des lignées d'archées sur la planète et on sait que ces lignées se diversifient. Et il a été proposé qu'il y a environ 2 milliards d'années, au moins une lignée bactérienne et au moins une lignée d'archées sont entrées dans une forme de contact qui, appelée endosymbiose, a permis de donner naissance à une nouvelle sorte de cellules qui sont les cellules eucaryotes. Alors les modalités de tout ça, c'est extrêmement débattu, évidemment, mais simplement ce sur quoi je voudrais assister avec juste un modèle tout à fait théorique, c'est qu'on a deux partenaires, une bactérie, une archée, on a une lignée de bactéries qui rentre à l'intérieur d'une archée et que, étant à l'intérieur, les instructions génétiques d'origine bactérienne rencontrent les instructions génétiques d'origine archée, l'évolution se poursuit comme on veut pour arriver jusqu'aux cellules eucaryotes et par conséquent, indépendamment des détails de ce modèle, on sait qu'on a, d'ailleurs un même événement qui s'est produit un milliard d'années quand il y a une cellule eucaryote qui a accueilli en son sein une lignée de cyanobactéries pour fabriquer, là encore, par endosymbiose, l'origine des algues vertes. On sait donc qu'on a, à l'intérieur des génomes des cellules eucaryotes, des gènes d'origine diverse. On a des gènes d'origine bactérienne qui proviennent de l'ancêtre de la mitochondrie et puis, finalement, de ses descendants. On a des gènes d'origine archée qui provenaient de l'hôte qui avait intégré la bactérie et puis on a des gènes eucaryotes qui ont été inventés dans le déroulement de l'évolution des eucaryotes. Et chez les alves ou les plantes vertes, on a, en plus de ça, puisqu'il y a eu des cyanobactéries qui sont entrées dans les cellules qui ont également fait migrer certains de leurs gènes dans le noyau de l'hôte, des composantes bactériennes qui venaient depuis les insectes mitochondriaux, des composantes cyanobactériennes qui venaient de ces chloroplastes, des composantes archées, des composantes eucaryotes. Donc, chacun de ces génomes-là sont des melting pots avec, à l'intérieur, du matériel qui vient de différentes sources. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il arrive quand on a du matériel de différentes sources ? Quand des gènes bactériens rencontrent des gènes archés à l'intérieur d'un même génome. Il peut y avoir de la redondance entre ces deux sets de gènes parce que, initialement, c'était des organismes qui vivaient chacun de leur côté. Donc, peut-être que, parmi les interactions qui se produisent, il y a des compétitions et certaines familles de gènes conduisent à l'extinction d'autres familles de gènes. Ou alors, il peut y avoir de nouvelles associations et de nouveaux gènes qui émergent par des combinaisons entre matériaux d'origine différente. Donc, c'est ce que je vous ai représenté ici avec une image qui devrait claire à Didier parce qu'il s'agit d'un rhizome. Vous voyez ici une famille de gènes rouges, vous voyez ici une famille de gènes bleus et quelque chose de particulier qui s'est produit dans un organisme où des morceaux de gènes bleus ont rencontré des morceaux de gènes rouges donnant naissance à des gènes composites bleu-rouge, ces fameux gènes symbiogénétiques quand une des ces deux familles provenait finalement d'un des partenaires endosymbiotiques. Ce rhizome, il est extrêmement intéressant mais ce n'est pas un arbre. Ce n'est pas un arbre. Pourquoi ? Parce qu'il a plusieurs racines. Par ailleurs, il y a ce mariage entre différentes lignées qui est représenté par cette branche ici. C'est impossible à représenter sous forme de bioinformatique. Les outils pour construire de tels rhizomes n'existent pas. Donc, on peut simplement les approximer et essayer ainsi d'identifier parmi les gènes des eucaryotes quelles sont les familles de gènes qui ont pu naître du mariage de différentes lignées de gènes. Pour le faire, pour approximer un rhizome, on peut utiliser des réseaux de similarité de séquence. C'est la seule partie technique de mon exposé mais si vous la suivez, alors vous allez suivre beaucoup, beaucoup du reste. Mais ce n'est pas très dur. Qu'est-ce que c'est un réseau de similarité de séquence ? Qu'est-ce que c'est un réseau en général ? C'est deux choses. Des nœuds et des arrêtes. Donc, si vous avez des protéines ou des gènes qui se ressemblent, vous pouvez faire un réseau de la façon suivante. Au nœud, vous mettez les protéines ou les gènes et vous les connectez quand elles ont une ressemblance détectable. Et voilà, cette séquence ressemble à cette autre séquence. Pourquoi c'est intéressant et comment c'est fait dans le détail ? Eh bien, si on a des séquences bleues, rouges, les composites dont je vous parlais mais on ne sait pas encore qu'elles sont composites et qu'on les compare aux autres séquences de nos bases de données, on va s'apercevoir qu'une séquence bleue-rouge ressemble pour partie à une séquence bleue et pour une autre partie à une séquence rouge. Et vous voyez immédiatement le réseau se dessiner parce que vous avez une connexion entre la séquence bleue, la séquence bleue-rouge et la séquence rouge mais pas de connexion entre la séquence bleue et la séquence rouge. Donc en pratique, ce qu'on fait, c'est des comparaisons d'un grand nombre de séquences et on essaye d'identifier quelles sont les séquences qui se ressemblent globalement les unes aux autres. Ça, ça fait des familles de gènes qui ont une seule origine, celle dont l'origine est facile à expliquer. Par exemple, 2, 3, 4, et bien chacun de ces membres peut s'aligner globalement assez bien puisqu'ils ont la même origine tout le long de la séquence et quand je les mets dans un réseau, un touche 2, un touche 3 et un touche 4 parce que toutes ces séquences s'alignent bien. Donc il y a des connexions entre toutes les séquences, ça s'appelle une clique. Quand les familles ont une origine unique, ça fait souvent des cliques dans des réseaux. En revanche, quand il y a eu rhizome, là c'est plus compliqué, on a des séquences qui sont nées du rhizome qui ont donc des parties rouges et des parties bleues, des parties rouges qui ressemblent en partie à des séquences rouges, des parties bleues qui ressemblent en partie à des séquences bleues et dans un réseau, ça veut dire quoi ? Qu'il y a des séquences qui ressemblent seulement localement à d'autres séquences. Ici, les séquences violettes, les nouvelles, ressemblent aux séquences rouges par des liens locaux et elles ressemblent aussi aux séquences bleues par des liens locaux représentés en vert. Les séquences rouges ressemblent aux séquences rouges, les séquences bleues ressemblent aux séquences bleues mais les séquences rouges ne ressemblent pas aux séquences bleues. Ce que je vous décris là, en fait, c'est un patron qui est l'équivalent du rhizome, mais dans un réseau de similarité de séquences. Si vous voulez trouver des gènes, des familles de gènes qui sont peut-être apparus par mariage de différentes lignées, vous pouvez chercher dans des réseaux s'il existe des nœuds qui sont connectés à des voisins par des ressemblances locales, tandis que ces voisins ne sont pas connectés entre eux. Et ça, en théorie des graphes, ça se modélise très bien. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des millions de séquences, on les compare les unes avec les autres, et on reconstruit les relations de similarité globale ou locale, et ensuite on cherche dans ces réseaux quels sont les ensembles de gènes qui appartiennent à des familles qui ont les propriétés désirées, à savoir, ici, finalement, avoir des voisins qui nous ressemblent un peu sans que ces voisins ne se ressemblent. Une fois qu'on a fait ça, on peut tout aussi automatiquement identifier pour les régions de similarité locale, quelle est leur origine phylogénétique putative. Par exemple, la région rouge, on va la comparer avec les autres séquences connues, on va voir que ça vient toujours de cyanobactéries. Les régions bleues, on va les comparer avec les autres séquences connues, on va voir que ça vient toujours d'arché. Donc la séquence rouge-bleu, c'est une séquence qui ressemble d'abord à des séquences de cyanobactéries, puis à des séquences d'arché. C'est typiquement le type de candidat qu'on aimerait voir dans un océote photosynthétique, à titre de gène symbiogénétique, un gène en partie constitué sur la base du matériel d'un endosymbionte et en partie constitué sur la base du matériel d'un autre. Alors est-ce que ça existe, puisqu'on a dit qu'on savait le détecter ? La réponse est que oui, ça existe. Il y a des centaines de familles de gènes qui présentent ces propriétés au sein des eucaryotes. Elles ont des fonctions qui sont biologiquement importantes, qui sont évolutivement importantes, mais ce n'est pas pour moi le lieu d'en parler ici. Simplement, je déroule un vestiaire pour vous dire qu'on peut expliquer l'origine de gènes qui sont très particuliers, qui existent dans les eucaryotes en comprenant qu'une partie de ces gènes vient en fait de partenaires endosymbiontes. Et donc, quand vous regardez en fait de quoi sont composés les génomes des eucaryotes, ils ne sont pas simplement composés de gènes d'origine bactérienne, d'origine archée, d'origine, on ne sait pas si c'est trop bactérienne ou archée, et de gènes eucaryotes. Ils sont aussi composés de tout un tas de combinatoires, de gènes qui associent des fragments d'origines diverses. Donc on est encore plus mosaïque qu'on ne pensait. Au niveau subgénique, on est mosaïque. Mais si on continue cette logique, on peut regarder s'il existe aussi dans les génomes, singulièrement dans les génomes des eucaryotes photosynthétiques, des familles de gènes qui sont apparus en combinant du matériel non pas provenant d'un seul endosymbiote, mais de différents endosymbiontes. C'est-à-dire qu'on les appelle des gènes symbiogénétiques au carré dans ce cas-là. Et les cas de figure où ça peut arriver typiquement, c'est dans les eucaryotes photosynthétiques, parce que vous savez qu'un eucaryote photosynthétique, il a sa mitochondrie, il a capturé une cyanobactérie. Donc déjà, on pourrait imaginer que des gènes issus de la mitochondrie rencontrent des gènes issus du plaste. À l'intérieur du noyau, ils fassent des nouveaux sortes de gènes mythoplastiques. Et puis, il y a des lignées d'algues qui ont évolué là-dessus, notamment les algues rouges qui sont caractérisées par le fait qu'elles ont un plaste qu'on dit rouge. Et certaines algues rouges ont été capturées par d'autres eucaryotes qui sont devenues photosynthétiques avec un plaste rouge à l'intérieur, qui ont d'ailleurs ensuite ingéré d'autres eucaryotes qui avaient un plaste vert. Tout ça pour vous dire quoi ? Qu'à l'intérieur des algues qu'on appelle dorées, il y a eu une succession de plastes de couleurs différentes, des plastes rouges et des plastes verts. Et par conséquent, dans les algues dorées, on peut imaginer trouver, à l'intérieur de leur noyau, des nouveaux gènes apparus sur la base de combinaisons de domaines qui venaient de plastes rouges et de domaines qui venaient de plastes verts. Ça serait des gènes symbiogénétiques. Alors là encore, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe. Effectivement, chez les algues dorées, qu'on appelle ici les ocrophytes, on connaît sept familles de gènes qui sont composés de composants qui viennent d'algues vertes, enfin, de plastes verts et de plastes rouges. En revanche, pour ce qui est des fameux gènes mythoplastiques qui associeraient des gènes d'origine mitochondriale avec des gènes d'origine plastidiale, on n'en a pas encore trouvé, mais on n'en a pas encore cherché, donc vous pouvez être les premiers à les trouver si vous le souhaitez. Donc ça, c'était comment les organismes qui ont des endosymbiotes de l'intérieur peuvent fabriquer des nouveaux gènes. Maintenant, voyons comment les organismes peuvent aussi fabriquer des nouveaux gènes qui viennent non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur dans ce contexte de transfert latéral de gènes et de fragments de gènes. On les appelle des gènes chimériques et composites, autrement dit des gènes chiques. Qu'est-ce que c'est un gène chique ? C'est un gène qui est dans un génome d'un autre et dont une partie provient d'un matériel acquis par transfert latéral de l'extérieur. Et une autre partie était déjà dans le génome. Alors, une bonne lignée pour chercher des gènes chiques, ce sont les aloarchés. Comme vous le savez peut-être, les aloarchés sont des archés qui ont acquis un grand nombre de gènes bactériens, plus de 1000. Vous les voyez ici représentés en bleu dans cette lignée rouge. Donc, on a ici un bon candidat pour identifier peut-être des nouveaux gènes constitués en partie de matériel bactérien mélangé à du matériel typiquement arché. Les publications sur ce sujet nous indiquent qu'il y a eu transfert de gènes bactériens complets. Plus de 1000 gènes bactériens complets ont transformé des archés méthanogènes en aloarchés, leur donnant la capacité notamment à métaboliser le carbone, à transporter des choses au travers de leur membrane, à respirer à la manière des bactéries, bref, à changer radicalement de mode de vie. Mais y a-t-il eu d'autres conséquences cachées à ces transferts latéraux de gènes bactériens dans des archés ? Et la réponse est qu'avec des méthodes de réseau, on peut identifier effectivement des gènes chics qui sont en partie composés de matériel bactérien combiné avec du matériel arché. Et ça, ça n'existe que chez les aloarchés. Et donc, il y a une contribution qui est cachée du transfert latéral chez les aloarchés parce qu'en fait, ces gènes-là ne sont pas les mêmes que les 1000 gènes dont je vous avais parlé. C'est 126 gènes en plus. Les fonctions de ces gènes sont également assez intéressantes. Est-ce que des nouveaux gènes qui apparaissent en agrégant des domaines acquis de l'extérieur et des domaines déjà présents changent la biologie de leurs porteurs ? Alors, dans les cas présents, oui, quand on analyse les fonctions de ces gènes, ça leur permet de devenir hétérotrophes, ça les aide à utiliser les carbohydrates. Et on a par ailleurs la preuve que ces gènes-là nouveaux, puisque combinant des morceaux de gènes bactériens avec des morceaux archés dans des lignées archées, sont adaptés à leurs porteurs. Et ça, on le sait parce qu'il y a une particularité de la lignée des aloarchés, comme elles vivent dans des environnements très salins, pour ne pas exploser, les cellules concentrent à l'intérieur de fortes concentrations de sel dans leur cytoplasme. Or, pour que des protéines travaillent dans un cytoplasme très salé, il faut que les protéines abaissent leurs points isoélectriques. Ça veut dire quoi ? Quand vous avez un gène qui, depuis longtemps, est dans une aloarchée, il code pour des protéines dont le point isoélectrique est abaissé. Et la question, c'est, est-ce que les nouveaux gènes qui viennent d'être fabriqués dans les aloarchés codent pour des protéines dont le point isoélectrique est abaissé ? Si la réponse est oui, ça veut dire que les nouveaux gènes sont suffisamment utiles, sont résidants depuis suffisamment longtemps dans leur génome pour y être adaptés. Et donc, vous voyez ici des points de comparaison. Ici, en l'axe Y, c'est le point isoélectrique des protéines. Et là, vous avez le point isoélectrique typique des protéines dans les aloarchés, en dehors des aloarchés, celles qui ne vivent pas dans le sel, autour de 6-7. Vous avez le point isoélectrique typique des bactéries, des protéines de bactéries qui ne vivent pas dans le sel, donc autour de 6-7. Et puis, vous avez le fameux point isoélectrique des alo, des protéines d'aloarchés, qui est plus bas. Eh bien, pour les gènes chics, c'est pareil. Leur point isoélectrique est abaissé. Donc, on peut créer des nouveaux gènes, les conserver, les adapter à ce nouvel environnement qui est l'autre aloarché. Et de façon encore plus intéressante, si on regarde la composante bactérienne en bleu de ces gènes composites, elles ont un point isoélectrique bien plus bas que les homologues, les autres gènes de la famille bleue à laquelle elles se rattachaient, qui n'étaient pas dans les aloarchés. Donc, on a, dans les aloarchés, acquisition d'un morceau de gènes bactérien, adaptation de sa séquence pour coder des protéines au point isoélectrique abaissé. Donc, c'est intéressant parce que ça nous dit quoi ? Qu'il y a apparition de nouveaux gènes suite à du transfert latéral et que ces gènes peuvent rester et devenir utiles pour les lignées. Donc, ce qu'on est en train de faire au laboratoire, c'est de faire, en fait, une énumération générale dans toutes les lignées d'archés et de bactéries pour savoir combien et où sont les gènes chiques qui mélangent des fragments d'archés avec des fragments de bactéries. Mais vous voyez, c'est juste un bestiaire. Ça, ce n'est pas en soi extrêmement intéressant. On a dit qu'il y avait des gènes symbiogénétiques, des gènes symbiogénétiques au carré, qu'il y avait des gènes chiques. Est-ce que les réseaux pourraient nous aider à voir encore d'autres processus qui expliquent la création de nouveaux gènes ? Des choses encore plus bizarres que ce que je vous ai raconté jusque-là. Évidemment, la réponse est oui, sinon je ne vous raconterai pas ça. Donc, quelles sont ces choses encore plus bizarres ? Je les appelle des OFR genes, c'est-à-dire des gènes qui sont composés en partie de fragments de protéines qui coderaient pour des protéines folles. Pourquoi ? Parce que ces fragments, en fait, correspondent à des morceaux de gènes décalés de cadres de lecture. Vous connaissez peut-être les frameshifts. Je vais expliquer ça un peu par la suite. Ou peut-être que ceci peut vous aider. Quand vous avez une séquence d'ADN, vous savez qu'on la lit par codon pour la traduire en acides aminés qui vont donner les protéines. ATG, c'est la méthionine. Ça, c'est quand on commence à lire au niveau de la base A. Mais cette même séquence d'ADN, on pourrait changer le cadre de lecture et commencer à la lire à partir de la base T. T, G, quelque chose. Quand on décale le cadre de lecture de l'ADN, on change la protéine qui résulterait de la transcription et de la traduction de cet ADN. Méthionine, proline, valine, méthionine devient arginine, sérine, cystéine. Si on change encore de cadre de lecture, qu'on commence à la base G, on aurait glycine, histidine, valine. Tout ça pour dire quoi ? Qu'un même brin d'ADN, s'il est lu de façon décalée, peut donner naissance non pas aux protéines qu'on attendrait, mais à des protéines folles. Et existe-t-il, dans les génomes, des gènes qui sont apparus en combinant des morceaux d'ADN dont la lecture décalée, maintenant, fait partie de la constitution du gène ? Autrement dit, une partie qui correspond à un gène normal mais décalé dans le cadre de lecture et une partie qui correspond à un gène qui était déjà dans l'autre. Alors, il y a des théories pour expliquer comment ça peut arriver. La première théorie, c'est l'overprinting qui nous dit que dans un génome, quand il y a un gène qui code pour une protéine X et un gène qui code pour une protéine Y, si le gène qui code pour la protéine X perd par exemple son condo stop, alors, ce gène va être transcrit et traduit sur une portion plus longue et éventuellement, ça peut donner naissance à un gène rallongé jusqu'au prochain condo stop qui se trouve chevauchant le gène Y mais dans un autre cadre de lecture que le gène Y. Et donc, ici, on a un gène qui est à la fois bleu-rouge parce qu'il a une partie rouge qui correspond au gène rose mais, quand il est traduit, c'est décalé dans le cadre de lecture. Vous voyez, cette théorie, elle paraît fantaisiste mais pas tant. Elle a été inventée en 1977 et il y a quatre exemples connus chez Echerechia-Coli. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Bon. Il y a une autre théorie plus simple qui consiste à dire que des gènes avec des parties de protéines folles et des parties de protéines normales ou codant pour des parties de protéines folles et codant pour des parties de protéines normales pourraient arriver si les transferts latéraux survenaient décalés dans le cadre de lecture. On n'est pas obligé d'acquérir un domaine de l'extérieur. On peut acquérir un domaine décalé. Et puis, une autre explication pour d'éventuelles combinaisons entre quelque chose qui coderait pour une protéine folle et quelque chose qui coderait pour une protéine normale ce sont les erreurs d'annotation dans les génomes. Ça peut arriver aussi. Donc... Oui ? C'est ce qui se passe régulièrement dans le virus. J'allais le dire. J'allais le dire, chers collègues, attendez. Alors, donc, reprenons. Est-ce que ces choses-là existent ou n'existent pas ? Ces OFR-gènes. Alors, pour le savoir, on peut utiliser les réseaux. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que dans des réseaux, on peut détecter des familles de gènes qui remodèlent, recomposent, fusionnent entre elles. Comment on fait ça ? On prend en fait toutes les protéines codées par ces gènes, on fait des réseaux de similarité. Eh bien, de la même façon, on peut mettre dans les réseaux des protéines qui nous sont connues, mais également des protéines folles en prenant tous les gènes connus, mais en les traduisant dans des cadres de lecture décalés. Six fois. Si je fais ça, je prends mes vraies protéines plus toutes les protéines folles qu'auraient pu produire, par exemple, les écherichia coli, et je les compare. À quoi est-ce que j'aboutis ? Dans le cas standard, j'aboutis à des protéines qui sont dans mes génomes d'écherichia coli, qui ressemblent à la famille bleue, pour partie, qui ressemblent à la famille rouge, pour partie. Jusque-là, on a vu ça au début de mon exposé. C'est intéressant. Mais on peut également, dans cet ensemble, trouver des protéines, des familles de protéines qui se trouvent dans l'écherichia coli, qui ressemblent pour partie à des familles bleues qui sont aussi dans l'écherichia coli, et pour partie à des protéines folles que j'avais mises dans mon jeu de données. Dans ce cas-là, ça veut dire que des gènes qui sont dans l'écherichia coli combinent des segments qui sont les mêmes que dans des familles bien connues et des segments qui sont les mêmes que dans des familles bien connues, mais décalés dans le cadre de lecture quand ils sont traduits. Vous avez compris ça ? C'est très difficile à expliquer, mais c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on peut même polariser, quand on étudie plus finement les séquences, pour identifier si d'abord on a un morceau de gène codant une protéine normale suivi d'un morceau de gène codant une protéine folle, comme dans l'exemple d'overprinting que je vous avais montré avec perte d'un codon stop et donc on va plus loin, on va allonger une famille de gènes et elle va sembler avoir une origine unique, ne ressembler à personne alors qu'en fait cette famille de gènes elle ressemble à deux autres familles de gènes. Une prise dans un bon cadre de lecture, une prise dans un faux cadre de lecture ou à l'inverse est-ce qu'on a perdu un codon start et on a d'abord donc avec l'invention d'un nouveau codon start de la protéine folle suivi de la protéine normale ou est-ce qu'on a des mélanges encore plus compliqués ? Je vous ai dit qu'il y avait quatre cas connus dans les chérés-chacolis quand on fait une analyse préliminaire mais solide, c'est-à-dire en étant exigeant, stringent, qu'il faut qu'il y ait à chaque fois au moins deux représentants de chaque côté et qu'il ne faut pas qu'on puisse soupçonner des erreurs d'annotation etc. On trouve qu'il y a des centaines de familles de gènes dans les chérés-chacolis qui ont ces patrons-là qui semblent combiner des morceaux de gènes qui sont dans un cadre de lecture canonique avec des morceaux de gènes qui sont traduits dans un cadre de lecture non-canonique. Bien sûr, alors ce n'est pas Philippe qui me l'a dit mais évidemment ça n'a strictement aucun intérêt ce que je vous ai raconté parce que dans les rétrovirus et dans les virus c'est très bien connu l'overprinting donc si je voulais vous montrer des choses surprenantes j'ai tapé faux il faut que j'aille voir du côté des virus bon, je vais aller voir du côté des virus alors alors du côté des virus y a-t-il des choses surprenantes ? Eh bien je crois que oui et je vais essayer de vous les présenter je crois que notamment puisqu'on réfléchit aux interactions les systèmes de quorum sensing qui permettent des interactions sont extrêmement intéressants à étudier chez les virus voilà pourquoi qu'est-ce que c'est un système de quorum sensing ? C'est d'abord connu chez les bactéries voici ici une bactérie rose qui a pour ce dessin la capacité à fabriquer un signal qui s'appelle l'AHL et voici une bactérie orange peut-être de la même espèce peut-être pas qui a une capacité à recevoir ce signal elle a un récepteur et finalement quelque chose qui fabrique un signal quelque chose qui reçoit ce signal les deux ensembles fabriquent un système de quorum sensing qui plus est qui a la capacité à infecter la transcription d'autres gènes qu'est-ce que ça veut dire ? là encore c'est bien connu chez les bactéries que quand on a beaucoup beaucoup de bactéries qui signalent on a beaucoup de molécules de signal et que passé un certain seuil de molécules le fameux quorum alors l'expression des gènes qui reçoivent ce signal va changer donc on va avoir des comportements de groupe etc etc ce qui n'était pas connu jusqu'à il y a 3 ans c'était que les phages aussi pouvaient posséder des systèmes de quorum sensing donc vous voyez dans le phage phi 3t ici qu'il y a les trois gènes de ce système fascinant le récepteur MR MP qui fabrique le signal et puis finalement MX qui va avoir un effet que je vais vous décrire maintenant donc c'est intéressant une découverte remarquable qui nous dit que les systèmes de quorum sensing ne sont pas présents que chez les bactéries et que font-ils chez les phages en particulier quand les phages sont en phase lithique ils libèrent ce signal qui s'appelle l'arbitrium et les phages vous savez ils ne sont pas obligés de vivre toujours en phase lithique ils peuvent aussi se tapir à l'intérieur de leurs autres sous forme de prophages et comment ils font la décision entre je passe de la phase lithique à la phase lysogène dans le cadre de ces phages d'un con de l'arbitrium c'est sur la base du quorum sensing pourquoi c'est intéressant pour nous les évolutionnistes parce que quand des virus attaquent des cellules et qu'il y a un grand nombre d'infections on peut imaginer que la population des proies bactériennes deviennent in fine menacées et qu'une bonne stratégie évolutivement stable consisterait pour les phages à arrêter la phase lithique se tapir à l'intérieur de leur hôte et finalement de l'intérieur même protéger par une forme d'immunité secondaire certaines bactéries de l'attaque des phages qui sont encore sous forme de particules libres parce que ça maintient des proies pour le futur les phages ils ont besoin de proies à l'avenir donc c'est la proposition qui avait été faite en décrivant le système de quorum sensi arbitrium quand il y a beaucoup d'attaques durant les phases lithiques de l'arbitrium est produit le signal s'accumule s'accumule à un moment donné il y a tellement de signal que les phages passent en mode lysogène ils deviennent des prophages et donc que cela a un intérêt un intérêt parce que ça stabilise évolutivement la relation le collectif phage-hôte nous nous sommes demandés au laboratoire si seul Phi 3T parlait cette langue qu'est l'arbitrium ou s'il y avait d'autres langues qui étaient parlées par d'autres phages et alors combien de langues combien de systèmes de quorum sensing parlaient par combien de phages donc pour faire cela notre brillantissime docteur Charles Bernard a identifié chez les fermicutes une propriété qui était partagée chez leur système de quorum sensing en fait un ensemble de cinq propriétés qui permet de les détecter de façon bioinformatique la première de ces propriétés c'est que les quorum sensing de firmicutes fabriquent des pro-peptides enfin sont composés de pro-peptides qui sont plus courts que 50 acides aminés ces pro-peptides sont par ailleurs sécrétés par une machinerie protéique qui s'appelle le translocum au travers de la membrane et ça ça peut se prédire par des outils de bioinformatique qui peuvent être très stringents troisième propriété dans les chez les firmicutes les pro-peptides et les récepteurs sont adjacents il n'y a pas de gêne entre eux quatrième propriété en moyenne la longueur des récepteurs est de l'ordre de 350 aminoacides cinquième propriété ces récepteurs arborent des motifs TPR qui permettent la réception de ces signaux et ça aussi ça peut se détecter de façon très stringente par des méthodes de bioinformatique autrement dit si vous prenez les génomes de tous les firmicutes et que vous regardez le long des génomes est-ce qu'on trouve des pro-peptides qui sont petits qui sont probablement sécrétés qui sont adjacents de récepteurs de récepteurs d'environ cette taille-là qui possèdent des motifs TPR vous avez la possibilité d'identifier des éventuels systèmes de quorum sensing chez les firmicutes pas la peine de regarder le détail ici du pipeline qui est réalisé simplement je vous donne le résultat en étant très stringent sur la présence de motifs TPR en étant très stringent sur la sécrétion Charles a découvert qu'il y avait 49 nouveaux systèmes de quorum sensing chez les firmicutes qui n'étaient pas connus à date mais qui étaient prédits sur la base d'analyse bioinformatique 49 langues nouvelles si vous voulez au sein des firmicutes mais ce qui est intéressant c'est que ces langues elles n'étaient pas parlées que par des chromosomes certaines de ces langues étaient portées sur des phages c'est l'objet de mon histoire d'aujourd'hui alors qu'est-ce que Charles nous a montré c'est aussi représenté dans ces heat maps chaque colonne représente un système de quorum sensing une langue si vous voulez en noir ce sont les systèmes de quorum sensing connus en rouge ce sont ceux qui ont été nouvellement décrits par Charles et chaque ligne représente les taxons qui portent ces systèmes ce que vous voyez immédiatement c'est que par exemple au sein des bactéries il y a beaucoup de lignes bactériennes qui utilisent des systèmes de quorum sensing connus donc là ce n'est pas des choses qui ont été inventées par Charles c'est vraiment des mécanismes de quorum sensing qui sont bien validés et qui se trouvent ensemble dans le même phage voici la découverte du premier phage avec deux quorum sensing systèmes c'est encore fitroité on savait qu'il avait l'arbitrium mais en plus de l'arbitrium il a un deuxième système de quorum sensing ce deuxième système de quorum sensing fait quelque chose de différent d'arbitrium arbitrium servait à compter le nombre de lise et favoriser la décision passage lithique lysogénie le deuxième système compte le nombre de lise le nombre d'hôtes lysogénisées et manipule les hôtes je vais vous raconter comment donc d'abord le détail de la génomique à l'intérieur du génome de fitroité on a bien ici les gènes de l'arbitrium que vous reconnaissez et on a également les gènes du deuxième système de quorum sensing RAP-PHR qui sont situés ici alors pourquoi on pense que RAP-PHR est fonctionnel à l'intérieur de fitroité c'est parce qu'on a la chance de connaître des RAP-PHR extrêmement semblables aux RAP-PHR de fitroité dans des bacilles dans ces bacilles on a exactement les mêmes peptides et une très forte identité de séquence au niveau des récepteurs et des expériences de laboratoire qui ont cloné ces RAP-PHR dans des bacilles pour analyser leurs fonctions donc c'est intéressant parce qu'on sait que font RAP et PHR ensemble dans des bacilles normaux que font-ils dans des bacilles normaux dans des bacilles normaux RAP et PHR ce système de quorum sensing transforme les bacilles qui les portent en tricheurs c'est à dire que ces bacilles contrairement aux autres bacilles de la population ne produisent pas certains biens publics ils utilisent les biens publics mais ils ne payent pas pour ça et par ailleurs ils ralentissent la sporulation des bacilles avec RAP-PHR ne pas payer pour des biens publics ça donne un avantage en fitness immédiat parce que les autres cellules triment et vous récupérez les bénéfices donc avoir RAP-PHR pour une bactérie c'est bien la sporulation c'est autre chose la sporulation c'est un mécanisme de survie des bactéries un mécanisme de dernier recours c'est juste des images de petits sports ici où on voit que la bactérie elle s'est très concentrée très forte d'ailleurs elle est bien protégée des attaques de virus par tout un tas de protection autour d'elle bref la spor c'est parfois une solution pour survivre pour les bactéries dans quel cadre notamment quand il n'y a pas suffisamment de ressources que les ressources deviennent rares quand il y a assez à manger une bactérie se divise ou elle se multiplie c'est comme vous voulez mais quand les ressources deviennent trop rares certaines bactéries beaucoup en réalité entrent en sporulation c'est à dire qu'elles vont fabriquer la petite structure dont je vous avais parlé qui résiste aux attaques de virus mais il y a un piège entrer en sporulation c'est relativement irréversible et par ailleurs si certaines bactéries entrent en sporulation trop tôt elles ne pourront pas consommer les dernières bouchées d'aliments qui restaient dans l'environnement alors les bactéries qui auront continué à se multiplier vont avoir un avantage parce qu'elles seront plus représentées dans les populations du futur que celles qui sont entrées trop tôt sous forme de spores donc c'est intéressant d'un point de vue de la sélection naturelle de pouvoir devenir une spore pour résister aux conditions terribles de l'environnement quand il n'y a pas cette ressource mais il ne faut pas être le premier il ne faut pas être chochotte la bactérie qui se précipite oh je deviens une spore elle va se faire outcomputée par les autres excusez mon anglais elle est allée en spore trop tôt donc que fait RAP-PHR PHR c'est le signal il s'accumule il s'accumule et jusqu'à ce que le quorum soit atteint il n'y a pas de sporulation en revanche une fois que le quorum est atteint les bactéries peuvent entrer en sporulation donc RAP-PHR ça ralentit la sporulation mais vous savez ce que Charles a découvert est plus intéressant en réalité ce n'était pas dans deux bacilles qu'on trouvait ces RAP-PHR c'était dans des prophages de ces deux bacilles il a découvert par la suite donc ces RAP-PHR étaient portés par des virus pourquoi c'est intéressant pour des virus de porter RAP-PHR à l'intérieur d'autres bactériens du point de vue du virus ralentir la sporulation mettre un délai dans la sporulation c'est s'assurer quand on est en train d'attaquer des virus qu'on a toujours des proies parce que quand elles sont devenues des spores on ne peut pas les attaquer ces bactéries deuxièmement si on a déjà attaqué ces bactéries qu'on est devenu à l'intérieur un prophage il ne faut pas que notre bactérie dans laquelle on est un prophage devienne trop tôt une spore parce que sinon on va se faire outcomputer par les autres donc il faut ralentir la sporulation les virus ont un intérêt à ralentir la sporulation donc je reprends mon histoire que fait Phy3T il a deux systèmes de quorum sensing avec RAP-PHR il devient il rend les bactéries qui acquièrent Phy3T sous forme de prophage il les rend tricheuses elles vont entrer plus tard en sporulation et elles ne vont pas produire de biens publics donc finalement avoir deux systèmes de quorum sensing ça a un avantage sur un plan évolutif parce que ça donne une nouvelle fenêtre d'opportunité d'abord on a l'arbitrium qui permet d'optimiser le moment où les phages de l'ITIC deviennent l'isogène et ensuite ces bactéries l'isogène qui ont un prophage elles ont un avantage parce qu'elles ne produisent pas de biens publics elles ne font pas de sporulation donc c'est bon pour le prophage même s'il est coincé dans la bactérie alors on dirait que en réfléchissant aux interactions on pourrait prédire que la sélection naturelle pourrait favoriser l'émergence de phages avec de multiples mécanismes de quorum sensing pourquoi est-ce qu'on devrait croire à cela ? et bien une des raisons de croire à cela c'est qu'en fait Charles a découvert qu'il n'existait pas seulement fitroité qui avait à la fois l'arbitrium et RAP-PHR mais également le prophage ou le phage de Bacillus velezensis donc il existe deux phages différents qui ne sont pas immédiatement proches qui conjuguent arbitrium et RAP-PHR quand ces convergences arrivent deux fois on a envie de plus y croire deuxième élément de preuve si vous regardez la phylogénie du gène RAP et simplement les couleurs en bleu autour de cette phylogénie vous voyez que le bleu ça indique si l'hôte du gène est une bactérie et le rose si c'est un phage comme vous voyez que le bleu et le rose se mélangent ça veut dire que très souvent le gène RAP il est entré il sort des phages et des bactéries donc ça fait partie des gènes ces gènes qui peuvent être échangés entre phages et bactéries donc c'est possible d'avoir ces gènes là sur des phages troisième élément pour ces systèmes de quorum sensing en particulier on peut prédire quelle est leur fonction parce qu'il a été démontré dans les cas connus dans tous les cas connus que ces gènes de quorum sensing là activent immédiatement ou pardon pas activent régulent immédiatement les gènes qui leur sont adjacents par exemple celui là il va travailler sur la régulation de la lysogénie celui là il va travailler sur la conjugaison d'accord ce que Charles a découvert en regardant l'ensemble des systèmes de quorum sensing qui sont dans des phages c'est qu'il y en a beaucoup parmi eux qui contrôlent la sporulation des bactéries alors ici voilà la diapositive un petit peu complexe mais première famille de quorum sensing deuxième famille de quorum sensing quatrième famille cinquième famille et même une famille sur un plasmide à chaque fois que vous avez un récepteur en verre vous pouvez regarder son nom et vous voyez quand c'est pas le même nom c'est que c'est pas le même récepteur si c'est pas le même récepteur ça veut dire que ça a été inventé indépendamment au cours de l'évolution et quand vous regardez ici la fonction des gènes qui sont après ces quorum sensing vous voyez que ce sont à chaque fois que c'est en doré comme ça des gènes liés à la sporulation donc de façon répétée convergente au cours de l'évolution on a eu une évolution qui était la suivante finalement des phages semblent être en train de réguler la sporulation de leurs os donc on avait un paradigme qui était que la sporulation c'était un mécanisme de dernier recours pour la survie bactérienne les bactéries allaient sporuler dans des mauvaises situations mais continuent à se multiplier dans des cas favorables et on avait maintenant avec nos travaux des nouvelles questions parce que qu'est-ce que c'est des conditions défavorables et qui sait qui peut décider qu'il est temps de sporuler peut-être que si c'est en partie les phages qui mettent des délais mais finalement la sporulation c'est maintenant un mécanisme conjoint de survie de dernier recours pour un collectif hôte et phage changement de paradigme alors Didier s'il était là nous dirait probablement pas parce qu'il s'y connaît un changement de paradigme donc il est temps que je raconte quelque chose qui intéresse vraiment les gens qui veulent des vrais changements de paradigme je me lance ce que je vais vous raconter pour finir mon intervention c'est une hypothèse selon laquelle les prokaryotes et les protistes qu'on imagine volontiers être des créatures unicellulaires sont en réalité multicellulaires de façon obligatoire donc vous savez dans les livres de classe on a ben voilà la paramécie voilà l'amibe voilà la bactérie et voilà la levure qui sont de braves unicellulaires je pense que ceci est inexact alors je vais dire cela pas parce qu'il y a des cas connus de multicellularité chez les microbes ces cas sont très intéressants ce sont des cas spéciaux de multicellularité et c'est pas ce dont je vais vous parler par la suite on sait qu'il y a des agrégations entre différentes bactéries notamment chez les myxococcus on sait qu'il y a des associations extrêmement importantes chez les prokaryotes magnétotactiques qui font que les cellules isolées ne peuvent pas vivre ça ce sont des cas où des cellules en connexion partagent par division du travail un certain nombre de tâches et on sait également qu'il y a des cas de cyanobactéries multicellulaires où on a ici différents types de cellules qui sont en connexion certaines cellules qui assurent la reproduction et d'autres cellules qui assurent en partie le métabolisme tous ces cas là c'est des bons cas mais c'est pas ce dont je vais vous parler pour vous dire que tous les prokaryotes et tous les protistes sont des multicellulaires ces bons cas là ils avaient en commun les propriétés suivantes ils concernaient des cellules connectées qui réalisaient des fonctions complémentaires qui manifestaient une forme de division du travail et parfois dans le cas des cyanobactéries même une forme de division du travail sur le plan de la reproduction puisque ces cellules là allaient être reproductrices à l'image du germen et ces cellules là n'allaient pas être reproductrices à l'image du soma qui est vous voyez assez tendre la multicellularité dont je vais vous parler n'est aucun de ces cas particuliers c'est quelque chose de plus fondamental et de plus universel ça concerne absolument chacune des cellules qu'on imagine unicellulaires c'est aussi basé sur la division du travail et c'est probablement aussi ancien que la vie cellulaire donc je vais vous présenter par la suite tes organismes multicellulaires typiques la paramécie l'amibe la bactérie et la levure alors quel est mon argument quel est mon raisonnement pour cela premier élément c'est que toutes les cellules vieillissent inexorablement qu'est-ce que ça veut dire qu'elles déclinent sur le plan de leur fonctionnement elles sont moins capables de réaliser leur métabolisme elles sont moins capables de réaliser leur reproduction au cours du temps probablement parce qu'il y a plus de façons de se casser qu'il y a de façons de se réparer déjà dans les cellules et aussi pour tout un tas d'autres considérations dans lesquelles j'entre pas il est assez raisonnable d'imaginer que les cellules vieillissent avec le passage du temps le problème c'est que si les cellules vieillissent avant de se reproduire et qu'elles ne rajeunissent pas leurs descendants vont également être vieux et les vieux parents doivent faire des enfants jeunes parce que si les vieux parents font des enfants vieux c'est à dire des créatures qui ont moins de capacité à se répliquer également au bout d'un moment pour des unicellulaires on arrive en fin de lignée si un vieil unicellulaire fait un unicellulaire encore un peu plus vieux qui est encore un peu plus vieux qui est encore un peu plus vieux à la fin la lignée s'éteint et il faut bien constater que depuis 3 milliards et demi d'années sur Terre il y a des unicellulaires qui vivent ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans le monde vivant si les cellules vieillissent elles ont dû inventer un moyen de rajeunir c'est obligatoire sinon elles seraient éteintes alors c'est pas du tout absurde il y a de la littérature là-dessus parmi les moyens qui existent de rajeunir par exemple parce qu'on a accumulé beaucoup de composés dégradés dans une cellule il y a la division asymétrique c'est quoi la division asymétrique ? c'est le fait que à l'issue de la division une des cellules filles va concentrer beaucoup par exemple des protéines dysfonctionnelles tandis que l'autre cellule fille va être épargnée par des protéines dysfonctionnelles celle-ci est vieille parce qu'elle a éliminé les merdes alors est-ce que c'est connu ? oui c'est connu chez quelques modèles bactériens notamment chez la bactérie Colobacter crescentus qui a une division manifestement asymétrique d'abord elle nage ensuite elle se colle et une fois qu'elle est collée elle va fabriquer une nouvelle petite cellule fille qui va repartir nager mais la cellule qui est collée elle a été étudiée dans le détail fonctionnellement elle est nettement moins efficace reproductivement elle devient de moins en moins efficace avec le temps elle vieillit tandis que celle-là est rajeunie dans le cas des bactéries comme Echerechia Coli qui ont une division qui ne semble pas asymétrique il y a néanmoins une asymétrie fondamentale et pour ça il va falloir regarder ma main c'est qu'à chaque fois qu'une cellule se divise elle doit créer une nouvelle bordure à chaque fois qu'une cellule se divise elle donne une vieille bordure à une de ses cellules filles et elle crée une nouvelle bordure mais si vous suivez le détail de comment se passe cette transmission de vieilles bordures qu'on appelle les pôles cellulaires et ici les âges des bordures sont indiqués par des chiffres croissants et l'âge des cellules en fonction de l'âge de leur bordure est indiqué par du grisé croissant on s'aperçoit qu'à chaque division de cellules en réalité on produit des descendants qui n'ont pas tout à fait le même âge en termes de bordure ça a des conséquences parce que les cellules qui ont des plus vieilles bordures se reproduisent moins vite elles sont effectivement vieillissantes sur un plan réplicatif ce qui est représenté par la longueur des flèches ici plus les flèches sont longues plus elles mettent de temps à se reproduire ça veut dire quoi ? qu'elles sont éliminées parce que avant que celle-ci puisse se reproduire celle-là s'est déjà reproduite donc en fait on a un certain nombre de modèles même s'il en existe peu qui nous expliquent que pour rajeunir des cellules il faut faire la division asymétrique il faut par exemple mettre les éléments dégradés l'ADN abîmé les protéines dégradées les vieux pôles d'un côté et épargner l'autre cellule fille une est rajeunie et l'autre elle est bien mal en point et elle peut faire essentiellement essayer de se réparer chez les protistes on a le même type d'idée avec la transmission des mitochondries durant la mitose il y a des mitochondries qui sont fonctionnelles en vert il y a des mitochondries qui sont moins fonctionnelles en gris et les modèles nous expliquent que durant la division cellulaire en réalité certaines cellules vont être enrichies dans ces mitochondries dysfonctionnelles ce sont donc les vieilles cellules et d'autres vont être enrichies dans les mitochondries fonctionnelles ce seront les jeunes cellules qu'est-ce qu'il y a en commun entre tous ces modèles c'est que à chaque fois le vieillissement et la réjuvénation implique une division cellulaire asymétrique et cette idée elle est vraiment très forte chez les spécialistes de l'évolution du vieillissement c'est que à chaque fois qu'il y a de l'asymétrie ça devient possible d'utiliser cette asymétrie biologique pour faire de la division du travail par exemple s'il y a de l'asymétrie dans la division cellulaire ça devient possible de faire subir à une des cellules quelque chose qu'on ne fait pas subir à l'autre cellule accumuler les merdes ou pas bon c'est intéressant mais si l'asymétrie permet une inégalité vis-à-vis du vieillissement et un rajeunissement je crois qu'il est important de réaliser que toutes les divisions cellulaires dans tous les protistes et dans toutes les bactéries sont forcément asymétriques pourquoi est-ce qu'elles sont forcément asymétriques et à quel niveau elles sont asymétriques c'est ce que je vais vous raconter maintenant dans l'image la plus canonique qu'on a de la division cellulaire on dit il y a une bactérie elle réplique son ADN puis ça fait deux bactéries donc en fait on a l'impression que c'est très simple qu'on a ici deux clones génétiques et c'est vrai on a deux clones génétiques mais c'est pas pour autant que ces deux cellules filles sont fonctionnellement équivalentes et c'est pas pour autant qu'elles ont le même âge et en fait vous allez voir même si le dessin semble symétrique il est impossible que cette division soit symétrique pourquoi elle peut pas être symétrique ? parce que la réplication de l'ADN est toujours semi-conservative qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand des bactéries se divisent une des cellules filles va recevoir un vieux brin et l'autre cellule fille va recevoir un autre vieux brin pourquoi c'est intéressant ? parce que ce n'est pas les mêmes vieilles moitiés en termes de matériel génétique que les deux cellules filles reçoivent et s'il existe par ailleurs sur ces brins certaines marques épigénétiques alors l'une des cellules filles va recevoir des vieilles marques et l'autre cellule fille ne va pas recevoir des vieilles marques elles ne vont pas recevoir les mêmes moitiés elles ne sont donc pas symétriques de ce point de vue là il y en a une qui va avoir un vieux brin 3 prime 5 prime et l'autre un vieux brin 5 prime 3 prime mais ce n'est pas les mêmes gènes qui sont dessus et ce n'est pas les mêmes régulations donc quand il y a de la symétrie et parce qu'on sait qu'il y a une force pression de sélection pour favoriser la réjuvénation et que la symétrie permet la division du travail dans ce cas là on peut tout à fait imaginer un vieillissement qui soit très ancien et surtout que la division cellulaire n'est pas le moment de la multiplication c'est avant tout la division cellulaire le moment du rajeunissement donc vous voyez on est dans un cas où la biologie n'est pas dans une situation absurde où multiplier et se diviser serait la même chose on est dans un cas où quand il y a une multiplication cellulaire en réalité on a la réalisation d'un cycle de vie plus complexe qu'on ne l'avait jamais imaginé c'est à dire un cycle de vie dans lequel les cellules filles qui sont produites ne sont pas fonctionnellement équivalentes une des deux cellules filles effectivement est vieillissante l'autre des deux cellules filles est rajeunie alors une des deux cellules filles se comporte à l'image du soma et l'autre cellule filles se comporte à l'image du germen alors c'est un modèle évidemment hypothétique mais on se doute bien que dès le début de la vie il a fallu inventer le rajeunissement parce que sinon la vie se serait éteinte sous forme unicellulaire alors si c'est le cas on peut le tester on peut le tester comment ? des méthodes de single cell génomique de single cell transcriptomique de single cell épigénomique en allant analyser à l'issue d'une division qu'est-ce qui se passe dans une des cellules filles qu'est-ce qui se passe dans l'autre des cellules filles je cherche de l'argent pour faire cela je suis très intéressé la conclusion de ces travaux je vous ai donc raconté qu'il y avait un bestiaire de gènes nouveaux et c'était intéressant parce que petit à petit en ajoutant tous ces différents types de gènes on en apprend plus sur l'origine des gènes c'est un travail en cours bien sûr c'est pas complet mais ça progresse je vous ai aussi raconté qu'il y avait au niveau de la communication entre les virus des éléments importants qui se déroulaient qu'il y avait différents virus qui parlaient différentes langues et qu'il y avait même un virus qui était bilingue et qui s'en servait pour manipuler leurs hôtes et la sporulation il y a aussi des travaux qu'on a fait sur les CPR qui pourraient vous intéresser là dessus quant à la dernière hypothèse c'est celle qui m'intéressait vraiment beaucoup j'aurais aimé que Didier puisse l'entendre celle là c'est sur l'évolution de la réjuvénation des mécanismes au niveau des cellules unicellulaires qui font qu'en fait je crois que les cellules unicellulaires sont des multicellulaires obligatoires et je cherche de l'argent pour cela je vous l'ai déjà dit bon tous les gens qui ont fait tout ce travail sont à remercier évidemment Jananan qui a développé les méthodes pour détecter les gènes composites avec Raphaël Andrew qui a identifié les gènes chics avec Raphaël Charles Bernard qui est remarquable qui a trouvé toutes les histoires de quorum sensing dont je vous reparlais Jérôme qui est des bachiches qui ont travaillé sur l'évolution du vieillissement chez les prokaryotes et puis Philippe Lopez et Dordocorel qui sont mes deux super collègues permanents de l'équipe nous accueillons volontiers dans l'équipe des master 2 des doctorants des post-doctorants et nous n'avons pas d'argent mais nous accueillons volontiers merci merci merci